Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de gâteau yaourt aux pommes, donc une recette qui est très simple vous verrez mais par contre qui est super bonne, pour la réaliser vous faudra un yaourt nature, vous pouvez utiliser le pot pour doser les ingrédients donc 250 g de farine ou trois pots, il vous faudra 180 g de sucre ou un pot et demi, il vous faudra 10 centilitres d'huile ou trois quarts de pot, deux pommes, trois oeufs, un paquet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique, première étape donc mettez à préchauffer votre four à 180 degrés et donc séparer le blanc des jaunes, je l'ai fait à l'avant donc ce qu'on va faire on va blanchir les jaunes, donc avec le sucre et on va battre jusqu'à ce que la préparation prenne une couleur blanche, voilà maintenant que mon sucre et les oeufs sont bien amalgamés donc ça reste un peu encore granuleux comme ça, je vais rajouter mon yaourt voilà et je mélange de façon à tenir une préparation bien lisse je rajoute mon sucre vanillé je mélange bien, je rajoute mon huile et pareil donc sur chaque étape je mélange bien de façon à avoir une préparation bien lisse ma préparation est bien lisse à cette étape donc je vais réserver et je vais m'occuper de monter mes blancs en neige donc pour réaliser donc les blancs en neige pour qu'ils soient bien durs le petit secret une toute petite pincée de sel et je vais les battre jusqu'à qu'ils aient une consistance bien dure voilà donc à présent mes oeufs sont battus et sont bien durs donc le secret on renverse ça ne coule pas donc c'est bon je réserve et je vais m'occuper à nouveau de l'autre préparation donc voilà on va incorporer délicatement notre farine et sans oublier le sachet de levure chimique et on va battre jusqu'à ce que la préparation soit bien lisse et en évitant les grumeaux donc on fait délicatement comme ça en partant du centre voilà donc ma préparation est bien maintenant donc je vais incorporer les blancs en neige donc pour ce faire on va le faire à la spatule plastique pour ne pas casser les blancs on va prendre délicatement et les incorporer dans la matière comme ça donc ça peut prendre un petit peu de temps et ça permet d'avoir un gâteau beaucoup plus aérien on prend au fond et on incorpore les blancs et ainsi de suite jusqu'au bout de la préparation donc on voit notre préparation est super aérienne donc maintenant je vais y incorporer les pommes que j'ai pelées et coupées en petits quartiers d'environ un petit centimètre d'épaisseur comme ça qui vont donner un peu de croquant et qui vont se cuire dans la pâte donc je les incorpore directement dans la pâte donc là j'ai mis deux pommes vous pouvez en mettre moins un peu plus ça va être un peu trop quand même voilà j'incorpore dans ma pâte toujours pareil sans casser les blancs voilà maintenant je vais mettre ma préparation dans un plat que j'ai préalablement bien beurré on met toute la préparation comme ça dedans voilà et je vais enfourner donc thermostat 180 degrés pendant 30 à 35 minutes voilà donc on surveille la cuisson donc avec la coloration sur le dessus mais également en plantant la pointe d'un couteau et si elle sort sèche donc c'est que le gâteau est cuit à l'intérieur et voilà après 30 minutes de cuisson donc 30-32 minutes précisément donc on voit notre gâteau est bien doré donc je vais laisser refroidir un petit quart d'heure et on va pouvoir le démouler et après on passera à la dégustation et voilà notre gâteau yaourt aux pommes est démoulé et froid donc on va pouvoir le déguster donc je vais couper une part et on va regarder à quoi il ressemble je peux vous dire que ça sent super bon donc voilà notre gâteau est très moelleux très souple et encore légèrement tiède voilà je me suis vraiment éclaté à vous présenter cette recette j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu un petit pouce bleu on s'abonne à la chaîne ça fait toujours plaisir sinon ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe ciao ciao